Donc ce soir je voulais faire un live pour parler du sujet des fêtes de fin d'année en abordant le thème Bonjour ! En abordant le thème des sujets qui fâchent comme vous l'avez vu sur le post de cette semaine Et pour aborder ce sujet, je vais utiliser le spectre de la sophrologie et des outils de coaching en général Alors pour les personnes qui regardent le replay ou les personnes qui sont là Si vous entendez un bruit autour ou un bruit derrière moi, c'est Marcel, un de mes chats, qui fait pas mal de bruit On va peut-être aussi se faire interrompre par Naya qui est juste à côté de moi Qui va sûrement venir faire sa star Mais voilà pour le programme Donc j'ai préparé le live en deux parties La première partie ça va être autour de la préparation Donc comment se préparer à vivre des fêtes de famille Ou en tout cas des événements avec des personnes autour Qui sont stressantes Parce qu'en général on n'a pas besoin de se préparer mentalement Si tout va bien Donc voilà je vais vous présenter plusieurs méthodes de préparation Pour ces événements compliqués à vivre Ou en tout cas pour lesquelles vous pensez que ça va être compliqué Ou avec des personnes compliquées Ils sont en train de se battre Donc si vous entendez ça, pas d'inquiétude Et la deuxième partie de ce live De cette conférence Ça va être axé sur des outils pour faire face À ces conversations À ces sujets qui fâchent Faire face à l'interaction Alors problématique Ou en tout cas que vous vivez comme problématique Ou qui est problématique Si c'est avec des personnes toxiques Ou en tout cas si la relation est toxique Ou oui je vais dire pas saine Mais ça veut dire la même chose Voilà Donc ça va être deux grosses parties La deuxième partie va être plus longue Puisque c'est quand même le but du live Où je vais vous donner tous les outils Auxquels j'ai pensé pour ce sujet là J'avais Alors si vous me suiviez Avant que je fasse de la sophrologie Vous savez sûrement que j'ai une chaîne YouTube Où je fais de l'ASMR dessus Et l'année dernière J'avais fait une vidéo Une vidéo ASMR Donc chuchotée Sur Je l'avais appelée Guide de survie Pour les fêtes de fin d'année Quelque chose comme ça Ou Tu n'aimes pas Noël Ou tu détestes Noël Quelque chose comme ça Je vous la partagerai En En post Sur YouTube Donc mon Ma chaîne YouTube C'est Le navet Bienveillant Et dessus Je poste des vidéos ASMR Et aussi du coup Des vidéos de relaxation Et des vidéos Méditation Slash Sophrologie Je vais peut-être bientôt faire Des exercices de sophrologie Je ne sais pas encore Mais voilà Pour la chaîne YouTube Et du coup J'ai repris Quelques éléments De cette vidéo Parce que Ça rejoint Un peu le thème En fait De De ce live De ce soir Donc pour les personnes Qui ont déjà vu cette vidéo Bon après Elle date d'il y a un an Je pense que vous ne rappelez peut-être pas De tout ce que j'avais dit Mais Ça va Il y aura quelques points Qui vont se ressembler Voilà pour Le programme De ce soir Si vous avez Des questions N'hésitez pas A les poser en commentaire Que ce soit Pour les personnes Qui sont en live En ce moment Ou pour les personnes Qui regardent le replay N'hésitez pas A laisser un commentaire Si vous avez Des questions Des suggestions Des remarques Je suis ouverte A la discussion Donc Vous pouvez Échanger avec moi Alors On va commencer Si vous regardez Ce live Ou ce replay C'est probablement Parce que votre but Pour les fêtes De fin d'année C'est D'être Serein Ou sereine Pour ces fêtes Pour ces repas de famille En tout cas Pour ces réunions Là On approche De noël Donc du coup Je parle Des fêtes De fin d'année Parce que Beaucoup de monde Vont vivre Ces fêtes là En même temps Mais ça peut Tout à fait Les conseils Que je vais donner là Peuvent tout à fait S'appliquer A des repas de famille Sans thématique noël Là j'ai pris noël Parce que du coup Beaucoup de monde Va se reconnaître Dans ces sujets Donc du coup Votre but Si vous êtes là C'est D'être Serein Sereine Pour les repas de famille Pour les rassemblements Et ou De savoir réagir Face au sujet Qui fâche Vu que c'est Le thème Sous-jacent De ce live Donc être sereine Ou savoir réagir Face au sujet Qui fâche Ou on peut dire Savoir réagir Face au sujet Qui fâche En étant sereine Face au sujet Qui fâche C'est compliqué A dire Donc ça C'est votre but Et moi Je vais vous montrer Ou en tout cas Je vais vous expliquer Deux grandes étapes Avec beaucoup De conseils Dans ces étapes Donc comme je vous disais Dans le début La première étape C'est de se préparer Avant de faire face Donc pour se préparer Je vais vous proposer Trois axes Trois conseils Le premier C'est de se demander Pourquoi Pourquoi est-ce que Vous allez A ce repas de famille Tout simplement Enfin la question Elle est simple La réponse Elle sera peut-être Plus compliquée Si vous regardez ce live Si vous posez Ces questions là C'est qu'il y a Quelque chose Qui n'est pas Très agréable Dans le fait De se retrouver en famille Ou se retrouver Avec les personnes Avec qui vous allez Vous retrouver Mais vous avez compris Donc la première question C'est vous demander Pourquoi vous y allez Finalement Et pour répondre A cette question Parce que peut-être Que vous allez avoir Du mal à trouver La réponse Ou ça va être Par Parce qu'il faut Que j'y aille Et là du coup C'est une croyance Vous estimez Qu'il faut Que vous y alliez Qu'il faut Que vous y alliez Oui je crois Que ça se dit Et justement Pourquoi il faut Et pour ça On va s'appuyer Sur la pyramide De Maslow Donc la pyramide De Maslow C'est une pyramide Comme son nom l'indique Coucou Angélique C'est une pyramide Avec 1, 2, 3, 4, 5 5 grands besoins 5 paliers On va dire Deux besoins Le premier besoin Qui est tout en bas De la pyramide Sûrement que vous connaissez Déjà cette pyramide C'est les besoins physiologiques C'est à dire Respirez La respiration La faim La soif La sexualité Bon alors ça On peut débattre Sur la sexualité Dans les besoins physiologiques Ça s'appliquerait Plutôt aux animaux Selon moi Mais bon Voilà Ils sont dans ces besoins là Donc respiration Faim Soif Sexualité Sommeil Et élimination Des déchets corporels Ça c'est nos besoins A tous et à toutes C'est Les besoins primaires Les besoins physiologiques C'est lié au corps On peut pas S'en passer en fait C'est des choses Non Si on en enlève On meurt Ou on va aller Très très mal Au niveau du corps Et de l'esprit du coup Donc aller à un repas de famille Aller à un repas de fête Si on est honnête À part si on est dans une situation Très très compliquée C'est pas pour remplir Un besoin physiologique A priori On y va pas pour respirer On y va pas J'enlève la sexualité On y va pas pour dormir Et on y va pas pour éliminer Les deux besoins qui restent là Ce serait La faim Et la soif Mais dans nos pays Ou en tout cas Dans notre manière de fonctionner Parcel On va pas un repas de famille Parce qu'on est en train de mourir de faim Parce que si on y va pas On va mourir de faim Ou mourir de soif Donc c'est à dire Donc c'est à dire On va remplir un besoin Qui est autre Que les besoins physiologiques Ça c'est la base Le besoin au-dessus Des besoins physiologiques C'est le besoin de sécurité Je regarde en bas Parce que j'ai mes notes en bas Dans le besoin de sécurité Il y a besoin d'un environnement stable Et prévisible Un environnement sans anxiété Ni crise C'est à dire C'est ce que ça veut dire En gros Pas d'environnement toxique Où il peut se passer quelque chose de grave Ou de choquant Voire traumatisant A tout moment Ça c'est S'il se passe ça dans un foyer Le besoin de sécurité Il n'est pas respecté Et c'est peut-être Ce que va chercher Par exemple Les enfants qui vivent Dans un environnement comme ça Ils vont chercher justement Un environnement sécuritaire Où les choses vont être linéaires Stables Et sans crise Ou en tout cas Où les crises vont être mieux gérées Voire évitées Voir Parce qu'une crise Ce n'est pas forcément Quelque chose de grave Ça peut être Se fâcher Ce n'est pas obligé D'être quelque chose de grave Où la crise Ce ne sera pas Avec des conséquences Graves Voilà Tout simplement C'est ça que je voulais dire Donc quand on va à un repas de Noël Ou un repas de famille Ça peut être un des besoins Que vous venez chercher Peut-être que Vous dans votre Dans votre Dans votre Dans votre Dans votre environnement Dans ce moment Dans votre famille Ou en tout cas L'endroit où vous vivez Il n'y a pas de sécurité Et c'est ce que vous allez Aller chercher En rejoignant Une fête de famille Ou quelque chose Un environnement Un rassemblement Que vous savez Qui va être Sécuritaire Et dans lequel Vous allez vous sentir A l'aise C'est peut-être ça Que vous recherchez C'est un des besoins C'est le deuxième besoin De sécurité Donc peut-être que Vous recherchez ça Mais Si on est honnête Et qu'on regarde profondément Ce qui se passe Si vous avez peur D'aller dans un endroit Où vous vous sentez En sécurité C'est assez contradictoire Donc si vous êtes là Ce soir Je ne pense pas Que ce soit Ce besoin là Que vous souhaitez Remplir Peut-être que Vous vous intéressez Juste Comment aider les autres Qui ont ces peurs là Mais voilà Donc le besoin physiologique Besoin de sécurité Ensuite le besoin au-dessus C'est le besoin D'appartenance Et d'amour Donc Recevoir l'affection Des autres Et là je pense Que c'est Le besoin Qu'on vient chercher Quand on va Quelque part Où de base On n'a pas envie d'aller Mais on veut Faire bonne figure Où C'est le Il faut que je sois là En fait C'est ma famille Il faut que je sois là C'est quelque chose Qui ne se fait pas On ne loupe pas Le repas de famille On ne loupe pas Le repas de Noël C'est Ça ne se fait pas Mais pourquoi ça se fait pas ? Est-ce que il y a Justement Est-ce que vous allez Décevoir quelqu'un ? Est-ce que vous pensez Que vous allez décevoir quelqu'un Si vous n'êtes pas là ? Est-ce que vous avez déjà Émis le souhait De ne pas venir ? Et on vous a reproché De ne pas De faire du mal A la personne Par exemple Je ne sais pas Votre mère Veut que vous soyez là Au repas de Noël Vous lui avez déjà dit Que vous Ça vous stressait Vous n'avez pas du tout Envie de passer ce moment-là En famille Ou avec les personnes Qui sont là Et elle vous a répondu Ça me déçoit Ça m'attriste Des choses comme ça Et vous avez l'impression Du coup Que quand on vous dit ça Vous décevez la personne Et donc Quand on déçoit la personne Elle ne nous aime plus Ça c'est une peur qu'on a C'est une croyance qu'on a Que si on ne fait pas Tout ce que la personne veut On perd son amour C'est un amour sous condition La personne nous aime Parce qu'on fait ça Ou quand on fait ça La personne vous aime Parce que vous venez Au repas de famille Ou parce que vous faites L'effort de venir Ou je ne sais pas Ou on vous dit Vous êtes belle Quand vous portez cette robe Du coup sous-entendu Quand vous ne portez pas la robe Vous n'êtes pas belle Voilà Ça c'est du coup Vouloir remplir Vouloir chercher L'affection des autres C'est C'est un besoin normal Là tous les besoins Qui sont évoqués C'est des besoins Qu'on partage tous et toutes C'est des besoins humains C'est normal de les ressentir Sans affection En fait au bout d'un moment On meurt Alors s'il y a zéro affection Qu'on est enfant On meurt Si on a zéro contact Avec des personnes Qui sont censées Ça a été déjà prouvé Les bébés Tout seuls Ils meurent Même s'ils ont des besoins Même si les besoins physiologiques Et de sécurité Sont remplis S'ils n'ont pas D'affection Ils meurent en fait Donc l'être humain A besoin de l'affection Des autres Donc c'est normal De vouloir La rechercher En revanche Si les autres autour de vous Vous donnent Des besoins Enfin vous donnent Des signes de reconnaissance Des signes d'affection Sous condition Voilà c'est ce qu'on vous a dit Vous êtes belle Quand vous portez cette robe Là il y a un petit problème C'est que du coup Si vous ne mettez pas cette robe Vous n'allez pas vous sentir belle Ou aimée Et du coup vous allez Sentir que vous ne méritez pas Qu'on vous dise Ou même que vous même Vous allez vous trouver moche Si vous mettez autre chose Que la robe Voilà Donc peut-être qu'en allant Sur pas de famille Vous cherchez l'affection des autres Et là tout ça C'est pas Comment dire C'est pas C'est pas mal De faire ça C'est pas Quelque chose D'horrible C'est juste pour En prendre conscience Et agir par la suite Avec les outils Que je vais vous donner Là c'est juste pour mettre Pour savoir Répondre à la question Du pourquoi on y va Donc Besoin physiologique Besoin de sécurité Besoin d'appartenance Et d'amour D'appartenance aussi Se réunir en famille On fait partie d'un clan Ça peut être ça aussi La raison Le besoin au-dessus C'est le besoin d'estime Ça comprend la confiance Le respect de soi La reconnaissance Et l'appréciation des autres Bon ça rejoint un peu Ce que j'ai dit avant Avoir confiance en soi Bon ça c'est encore Autre chose Là dans ce panel là Plutôt en rapport Avec les autres Moi ce que je retiendrai C'est plutôt Le besoin d'appréciation Des autres De vous sentir aimé Ça rejoint un peu Aussi l'affection Mais là du coup C'est plus la reconnaissance C'est plus comment Comment vous allez Alors c'est plus Par exemple Vous allez raconter On va vous demander Comment ça va en ce moment Qu'est-ce qui se passe Dans votre vie Vous allez répondre Avec votre réponse Et vous attendez en retour Soit qu'on vous félicite Soit qu'on soit admiratif Ou qu'on vous accorde Une très grande Alors pas importance Mais en tout cas Qu'on soit Ouais Admiratif Ébahi devant nous Alors là J'utilise les mots Très forts Mais ça peut être Beaucoup plus petit Juste qu'on vous dise Waouh Ou qu'on vous félicite Pour ce que vous avez fait Le besoin d'estime C'est un besoin Qui est aussi légitime Que les autres Et qui est normal De ressentir Qu'il est normal De ressentir Mais du coup Ça peut être aussi Parce que vous avez besoin Qu'on vous réconforte Dans vos choix Que vous allez A ces repas De famille A ces repas de Noël Et enfin Le dernier besoin C'est le besoin D'accomplissement de soi Mais ça du coup Ça passe par soi Une fois que tous Ces besoins là Sont remplis Le besoin physiologique De sécurité D'appartenance Et d'amour D'estime En général Vous avez toutes les conditions Pour Vous accomplir Faire les choses Qui vous tiennent à coeur Et pour lesquelles Vous allez vous sentir compétente Parce que vous vous êtes donné Les moyens Il y a beaucoup de choses Qui rentrent en compte Mais voilà Les moyens De réussir cette chose Et du coup De vous accomplir Et donc De remplir ce besoin D'accomplissement de soi Ça c'est le besoin Qui est tout en haut Parce que c'est Si vous Si vous ressentez Le besoin De vous accomplir C'est que vous n'allez pas mourir C'est qu'en gros Quand vous avez besoin De vous accomplir Tous les autres Tous les autres besoins Précédents Sont déjà remplis En général Quand on n'a pas Un besoin physiologique Qui est rempli On n'a pas l'énergie Pour accomplir Pour remplir le besoin D'accomplissement de soi Donc ça Tous les 5 besoins Que je viens de dénoncer Donc physiologique Sécurité Appartenance Et amour Estime Et accomplissement de soi Ça peut être Une des raisons Pour laquelle Vous allez au repas de famille Ou vous allez Dans les regroupements Qui vous stressent Ou qui vous Auquel vous y allez Entraînant les pieds Mais si vous y allez C'est parce qu'il y a une bonne raison Et c'est certainement Une de ces raisons là C'est certainement Pour remplir Un de ces 5 besoins là Donc ça c'était La pyramide de Maslow C'est l'introduction Pour vous demander Pourquoi vous allez A ces repas Alors que Au fond Vous n'avez pas envie D'y aller Du coup Une fois que vous avez Trouvé le besoin A remplir En tout cas Le besoin Que vous cherchez A remplir Avec ces événements Ces regroupements Sociaux La question A se poser Maintenant qu'on a Le pourquoi C'est comment Et du coup La question c'est Comment combler Ce besoin Autrement Comment est-ce que Vous pouvez faire Autrement Pour combler ce besoin Donc ça peut passer Par autre chose Selon le besoin Ou comment le combler Tout seul Ou toute seule Donc ça Ça va dépendre Du besoin Que vous cherchez A remplir Avec les repas De famille Les rassemblements De famille Donc ça C'est une question Que vous pouvez vous poser En tout cas Vous pouvez chercher Prendre un temps Pour Devant un carnet Ça c'est C'est au moins Le meilleur moyen Vous poser Devant un carnet Et chercher A répondre A ces questions là Pourquoi J'y vais Et comment Combler Le besoin Que je cherche A combler Autrement Ou seule Voilà pour Ce premier point Des questions Alors Ça ces questions C'est dans L'optique Où vous cherchez A éviter Ces repas Vous voyez Là c'est juste Pour les personnes Qui veulent éviter Les repas Parce que La famille Est trop toxique Ça c'est des pistes Pour 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 éviter Ces repas là Pour être mieux Avec sa décision De pas y aller Et si vous décidez De pas y aller De remplir ses besoins Surtout Ne culpabilisez pas Bon Donc là je vous dis Pas culpabiliser Mais ce que je veux dire C'est Vous avez pas A culpabiliser Vraiment De prendre soin De vous Vous avez Qu'une seule vie Vous êtes la seule Personne qui peut Prendre soin de vous Donc ne culpabilisez pas De prendre ce temps Pour vous Ou de prendre la décision De ne pas aller A ce repas là Voilà ça c'est pour La première partie C'est une intro Assez longue Mais je trouvais Que c'était important De commencer par là Par se poser Les questions de base En fait Du pourquoi Du comment Alors toujours Dans l'étape numéro 1 De se préparer Le deuxième point Que je voulais aborder Quand on a décidé D'y aller A ses repas C'est le point Du conditionnement Alors le conditionnement On est tous conditionnés Donc quitte à être conditionnés Autant choisir Comment on va être conditionné Et se conditionner Pour soi Et pour ça du coup On va utiliser L'outil de Brocastio Que je vous ai déjà présenté Sur mon compte C'est l'outil de Brocastio Brocastio c'est une coach En En émotions C'est d'utiliser Une sorte de tableau A remplir La première ligne A remplir C'est les circonstances C'est un fait Une situation Qui est descriptible Et sur laquelle On ne peut pas Discuter Par exemple Cette feuille là Le fond est noir C'est quelque chose Qu'on ne peut pas discuter Le fond est vraiment noir Tout le monde est d'accord là-dessus C'est pas discutable C'est un fait établi Là dans notre thématique Noël La circonstance c'est Il y a un repas de famille Ou il y a un rassemblement C'est juste une circonstance Voilà c'est là C'est un fait On ne peut pas dire Non je ne suis pas d'accord Je ne sais pas quoi Non C'est la circonstance Et cette circonstance Elle nous amène A avoir des pensées Donc La pensée pour Noël Ça peut être Il y a un repas de famille La pensée ça peut être Je ne veux pas y aller Ou j'ai peur d'y aller Ça peut être Je vais encore me prendre des critiques Je vais encore me prendre des remarques Voilà Des choses comme ça Ces pensées Ces pensées là Elles vont vous créer des émotions Tout à l'heure j'ai dit Je vais avoir peur Ça ça va plutôt dans cette partie là Émotions Les émotions que ça me fait C'est que J'ai peur d'y aller Ça me crée de l'anxiété Du stress Je suis un peu déprimée Parce que je n'ai pas envie d'y aller J'anticipe Et je pense que ça va mal se passer Donc Émotions Peur Tristesse Anxiété Stress Peut être autre chose Ou colère Je ne sais pas Selon ce que ça vous crée chez vous Ces émotions Elles vont vous pousser à l'action Ça peut être D'être renfermée Ou d'être sur vos gardes Ça peut être ça l'action Et cette action Ça crée un résultat Le résultat C'est que On va Peut-être vous attaquer Si vous êtes Ou en tout cas Vous allez vous sentir attaqué Et là Votre réaction Ça va être De Peut-être de pleurer D'être triste Ou de faire une crise d'anxiété Ou d'être en colère Et d'exploser Au repas Et le résultat C'est que ça va Donc ça c'est plutôt l'action Et le résultat Ça va être que Le repas Le rassemblement C'est un calvaire Ou ça s'est super mal passé Ou c'est Une catastrophe Et ce résultat là Le repas C'est une catastrophe Ça vient confirmer Votre pensée de base Qui est Ça va être horrible Je vais passer un trop mauvais moment C'est un cercle Donc une fois qu'on a Vu le schéma Qui nous est propre À propos de ça On peut Au lieu de penser Ce qu'on pense d'habitude En général C'est négatif On peut choisir De créer Une nouvelle pensée Moi j'appelle ça Nouvelle pensée On peut appeler ça Pensée alternative En gros c'est une pensée Pour remplacer la pensée Pour remplacer la pensée De base Donc je vais en choisir Qu'une seule Pour l'exemple La pensée de base Dans ce que j'ai dit tout à l'heure Ça pourrait être Ça va mal se passer Ça va mal se passer Une pensée alternative Qu'on pourrait avoir C'est Ou alors la pensée Ça pourrait être Je vais être Mal à l'aise Dis au pif Je vais être mal à l'aise Ou on va m'agresser Ou je vais me sentir agressée Verbalement Je parle pas des S'il y a des agressions physiques Évidemment N'appliquez aucune des choses Que je vous dis là Et partez Enfin si vous pouvez partir Ou si vous pouvez éviter La situation Évitez là Le but Avec ces outils là C'est pas de se mettre en danger C'est de Passer un moment Qui est agréable Ou en tout cas Si c'est important Pour vous d'y être De D'avoir des outils Pour que ce soit pas horrible Donc la nouvelle pensée C'est Par exemple S'il y a une personne Que vous aimez bien Dans le rassemblement Je Je vais voir cette personne Ou je vais manger Quelque chose Que j'aime En général Si la première pensée C'était Je vais être mal à l'aise J'ai eu peur Parce qu'il y a le chat Ça va être J'ai La première pensée C'est Je suis mal à l'aise La pensée alternative Ça va plutôt C'est mieux De réutiliser le jeu Et de dire Je peux Être moi-même Voilà Ou quelque chose comme ça Une pensée en tout cas Qui reprend le jeu Qui parle de vous Si votre première pensée Ça parle de vous La pensée alternative C'est mieux Qu'elle parle de vous Toujours Mais en positif Du coup Pour que ce soit une pensée Qui vous aide Alors Ce genre de choses Que tu racontes Ça t'est déjà arrivé Alors Pour les repas de famille Comme ça Pas spécialement Mais C'est plutôt Donc là On n'a pas encore parlé Des sujets qui fâchent Vraiment Là c'est une préparation Ça m'est déjà arrivé Plutôt Dans les sujets Qui fâchent À propos Par exemple Du physique Le poids Le Les poils L'acné Le maquillage La tenue Voilà Des choses comme ça Faisait être coiffée D'avoir des bijoux Des choses comme ça Des choses que je prenais Difficilement Et d'autres choses Et d'autres choses aussi De la vie Par exemple Des choix Que j'ai fait Et qui n'étaient pas acceptés Des choses comme ça Voilà Donc si j'avais eu ces outils là Ça serait très bien passé Voilà Donc ça du coup C'est pour la pensée alternative Et en fait Cette pensée alternative Elle va vous aider À vous préparer mentalement À réagir de la façon Dont vous le souhaitez Puisque la pensée de base Elle est handicapante Elle vous crée Un cercle vicieux Qui va confirmer Que vous avez raison Pensez ça Puisque ça se passe mal Mais si vous changez la pensée Vous allez changer vos émotions Vous allez changer vos actions Et du coup Le résultat va changer aussi C'est pour ça du coup Il y a une image qui est bien Vous imaginez une autoroute Votre pensée De base C'est l'autoroute C'est la pensée Que vous prenez toujours Elle est très facile À atteindre Entre guillemets Puisque vous l'avez toujours connue Et la nouvelle pensée Ça va être le petit chemin Qui va être créé sur le côté Au début Vous n'allez pas trop y croire Parce que vous ne l'avez jamais prise Et puis le chemin Il n'est pas défraîchis Il y a plein de ronces encore Enfin voilà Il n'est pas C'est pas facile de le pratiquer Au fur et à mesure Que vous allez le pratiquer Ça va se dégager La route va être plus facile à prendre Et au final Elle va peut-être même devenir Une autre portion d'autoroute Qui va être beaucoup plus agréable Et que vous allez utiliser uniquement C'est le but C'est le but recherché En tout cas avec ce modèle Et pour se préparer mentalement À réagir de la façon Dont on le souhaite Là je vais vous proposer Un petit exercice de sophrologie C'est un exercice très facile Que vous pouvez faire Maintenant en regardant ce live Si vous ne faites rien d'autre Vous allez inspirer par le nez Levez les bras devant vous Je me recule Levez les bras devant vous Et vous allez apporter Avec vos bras Sur votre poitrine Et lorsque vous apportez Avec vos bras Vous pouvez vous répéter la phrase La phrase Si la phrase c'est Je peux être à l'aise Avec les autres Et bien vous allez faire Une inspiration Levez C'est mieux de le faire Les yeux fermés Rapportez ça en vous disant Je peux être à l'aise Avec les autres Vous gardez l'air Et une fois que ça touche Vous soufflez Et ça vous le répétez Trois fois Vous répétez la phrase Vous soufflez Vous inspirez Vous ramenez la phrase Vous la répétez Vous soufflez Et encore une fois Trois fois en tout Voilà pour L'exercice de sophrologie Qui vient appuyer Ce modèle de Broukastio Enfin ça c'est une proposition Il y aurait d'autres exercices Bien aussi Mais c'est celui Qui me semble Le plus adapté Le plus efficace Dans ce cas là Voilà N'hésitez pas Si vous avez des questions A les mettre en commentaire Si vous avez des questions Sur ce que je suis en train De raconter Donc ça C'était pour le conditionnement Maintenant Alors Est-ce que tu travailles Sur la détente des muscles Alors oui En sophrologie On travaille Sur le relâchement Des muscles Là je vous ai juste parlé Avec l'exercice De D'intégrer La nouvelle pensée À soi Mais en sophrologie En fait Dans les Je vous ai dit Trois fois Trois fois Le même enchaînement Dans le premier enchaînement En général On se focalise Sur la détente des muscles La détente au niveau physique Parce qu'en fait Revenir dans son corps Écouter Essayer de voir Là où on a des tensions Et essayer de détendre Ces tensions là Quand vous êtes concentré Sur le corps Vous n'êtes pas en train De penser à d'autres choses Donc La détente du muscle Des muscles Oui C'est C'est le point de départ En sophrologie La détente du corps D'abord Ensuite La détente de l'esprit Et ensuite Être détendu Dans la situation Qui nous Qui nous Préoccupe Je ne sais pas Si j'ai bien Si j'ai bien expliqué Mais là du coup Pour que ce soit plus simple Parce que là Le live va être Très long Et donc l'exercice Va peut-être être plus compliqué J'ai juste parlé D'intégrer la pensée Mais oui En général Enfin c'est pas en général C'est à chaque fois En sophrologie On détend d'abord Le corps Et après l'esprit Parce que c'est lit Donc du coup Pour passer Au dernier point De l'étape 1 Qui est de se préparer On va justement Parler de relaxation Donc là Ça va être un point Très rapide Ce que je vous conseille De faire Après avoir fait C'est Oui c'est ça C'est comme du yoga En fait La sophrologie C'est entre le yoga Et la méditation On va faire des exercices De respiration Avec des mouvements Très simples du corps Et ça peut s'apparenter A du yoga D'ailleurs Il y a certains mouvements De relaxation Enfin de De respiration Qui sont inspirés Du yoga Par exemple Il y en a un C'est Alors non En sophron On l'appelle Le crève-coeur chameau Enfin le chameau En yoga C'est l'ouverture D'ici Je n'ai pas le nom De la posture en yoga Mais C'est l'ouverture De Je crois Non c'est pas le corbeau Je n'ai plus Mais oui En fait c'est assez similaire Mais ça ne travaille pas La même chose En sophrologie Bon le yoga Ça peut être thérapeutique aussi Mais en sophrologie C'est C'est Plus axé sur Le mental Enfin c'est C'est des disciplines Du bien-être Mais juste On ne travaille pas pareil Mais C'est similaire Donc du coup Pour revenir A la relaxation Une fois que vous avez Vous êtes posé les questions Du pourquoi Du comment Et que vous avez fait ce travail De conditionnement positif Avant d'aller A cette réunion Demandez-vous Les chats se battent Demandez-vous Enfin non Ne vous demandez plus rien Vous avez assez travaillé Faites une séance De relaxation Avant d'y aller Ça peut être La veille Ou juste avant d'y aller Alors je vous conseille De ne pas trop le faire Non plus juste avant Parce qu'en général Quand on se réveille D'une séance On est Comme dans une bulle Et se confronter A la réalité Après être Après avoir été Dans la bulle Vraiment de sécurité Et de relaxation Maximum Ça peut faire mal Donc je vous conseille Pas forcément De le faire Moins d'une heure avant Je pense pas Que ce soit Une très bonne idée Mais de le faire La veille Ça ça peut être top Ou par exemple Si on reprend Si on parle vraiment Du réveillon Par exemple De Noël Vous pouvez le faire Vous pouvez le faire Le matin Ça peut être Une bonne idée Ou en début D'après-midi Mais pas plus tard Ça c'est ce que je conseille Moi Donc voilà De faire une séance De relaxation Pour aller au repas Ou au rassemblement En lâchant prise En tout cas Pendant la relaxation Vous allez lâcher prise Et vous allez intégrer De la sérénité Et pour ça du coup Il y a plusieurs outils Sur la chaîne YouTube De ce que je vous disais Plus tôt J'ai fait plein de séances Enfin plein J'ai fait quelques séances De relaxation Que vous pouvez retrouver Alors pour ceux Et celles qui aiment l'ASMR J'en ai fait en version ASMR Mais j'en ai fait aussi En parlant normalement Comme je vous parle là Evidemment En parlant plus calmement Pour que vous soyez détendu Donc n'hésitez pas À aller voir Vous pouvez trouver le lien Dans la bio Ou sinon vous tapez Le navet bienveillant Encore une fois Sur YouTube Et j'ai fait une Vous allez dans l'onglet Playlist Sur ma chaîne Et vous verrez Il y a une playlist Méditation Ou sophrologie Je ne sais plus comment Je l'ai appelée Mais c'est des Relaxations En voie normale Et pas en ASMR Mais vous en avez aussi En ASMR Dans d'autres playlists Donc voilà Pour le point relaxation Ce que vous pouvez faire Aussi Avant Dans cette optique De lâcher prise Et d'intégrer De la sérénité C'est de faire De la cohérence cardiaque Ou d'utiliser Un autre exercice Vous placez une main Sur votre ventre Et vous allez Inspirer profondément Par le nez En gonflant le ventre Donc Il faut le faire plusieurs fois Puisque la première fois On ne met pas d'air Dans le ventre En général Donc il faut le faire plusieurs fois Vous inspirez par le nez Et vous gonflez le ventre Vous gardez l'air Et ensuite Vous soufflez par la bouche En rentrant le ventre Et vous verrez Que Votre main Quand elle est sur votre ventre Elle bouge D'avant en arrière Et en général Quand elle bouge bien C'est que vous Vous respirez bien Donc quand on respire bien On oxygène Bien son corps Son cerveau Ses cellules Le corps fonctionne mieux Et l'esprit Est plus tranquille Donc vous pouvez faire Un petit exercice De cohérence cardiaque Vous essayez d'inspirer Profondément Par le nez Vous pouvez compter aussi Un, deux, trois Vous gardez l'air Un, deux, trois Et vous soufflez Un, deux, trois Vous attendez Un, deux, trois Et vous ré-inspirez Un, deux, trois Ça peut être Pas mal à faire Pour se détendre Sur le cou Voilà pour la première partie Alors toujours Si vous avez des questions N'hésitez pas Donc ça c'est pour la première partie Se préparer Et maintenant On va passer à la deuxième Et pour ça Je vais relancer le live Pour faire deux parties distinctes Pour les personnes Qui vont regarder en replay Donc je vous dis A tout de suite Bonsoir à nouveau Donc on se retrouve Pour la deuxième partie Du live Pour mieux vivre Les fêtes de fin d'année Donc on a vu Dans la première partie Comment se préparer En se posant La question du Pourquoi est-ce qu'on va A ses repas Quel besoin ça remplit Comment combler Comment combler ses besoins Autrement Si on ne souhaite pas Participer à ses repas Ou ses rassemblements On a vu On a vu aussi Comment se conditionner On a vu aussi Comment se conditionner positivement A passer un moment plus agréable S'il est safe pour nous Et enfin On a vu à quel point La relaxation La relaxation était importante Avant Pour se préparer Et vous allez voir Alors que c'est aussi important Pendant l'événement Qui nous fait peur Ou qu'on redoute un peu Dans cette deuxième partie On va voir Comment faire face Justement A ces sujets Qui fâchent Puisque c'était C'est un peu Le thème sous-jacent De ces deux lives Enfin de ce live complet Voilà Alors Est-ce que tu fais de la sème Avec les ongles Je t'invite à aller voir Sur ma chaîne Là c'est pas le sujet Du live Donc comment faire face Je vais vous parler De plusieurs points Je vais vous donner Plusieurs outils Le premier outil Ça va être Pour faire face A De l'insistance Par exemple Si une personne Vous pose plusieurs fois La même question Et que c'est Ou vous souhaite Vous parler D'un sujet Qui vous met mal à l'aise Vous êtes en droit De pas lui répondre Ou de Bah lui dire Que Vous avez pas envie Ou par exemple Je sais pas moi Quelqu'un Vous dit J'ai parlé Du végétarisme Vous dit C'est dangereux D'être végétarien Donc là Ça répond plus À un besoin de peur Donc c'est plutôt Quelqu'un va vous dire C'est complètement con D'être végétarien Voilà Ou un truc comme ça Voilà Donc vous Vous pouvez répéter Une phrase Je sais pas ce qu'on pourrait Dire à ça Ou vous pouvez simplement Dire J'ai pas envie De parler de ça L'autre insiste Et dans ce cas là Vous allez Répéter En fait là Le Je vais prendre le truc Dans l'autre sens On insiste On insiste pour parler D'un sujet avec vous Ou on vous demande De faire quelque chose Que vous avez pas envie De faire Vous répétez Soit Trois fois non De la même manière Non j'ai pas envie De répondre à ta question Non j'ai pas envie De répondre à ta question Non j'ai pas envie De répondre à ta question Vous répétez Les mêmes mots Avec le même ton Si possible Mais exactement La même phrase Pour que ça s'imprègne Dans la tête De la personne Normalement Elle va vous laisser Tranquille Après ces trois Ces trois phrases Ou en tout cas Elle va utiliser Une autre méthode Donc soit Vous répétez Non j'ai pas envie De répondre Mais vous dites Vraiment les mêmes mots Trois fois de suite Ou vous répétez La même phrase Là j'ai dit Non Parce que c'est Un exercice Qu'on utilise En En Comment on dit En En self-défense Verbale En autodéfense Verbale Trois fois la même phrase Ou trois fois le même nom Mais exactement le même Donc ça c'est pour faire face C'est de la répétition C'est le même principe Qu'en sophrologie La personne l'entend Une première fois C'est la phase de découverte Ensuite C'est la phase Conquête En gros C'est bon maintenant Elle commence à comprendre Et la dernière fois C'est la phase Bon En sophro On appelle ça transformation Mais C'est la phase Où on a compris Ce que c'était En fait Là on sait On a compris Donc en général Des gens censés Ils vont s'arrêter là Ou utiliser Notre méthode Voilà Et là vous pouvez Couper court À la discussion On répond non plus Par exemple Donc ça c'est pour Un C'est un premier outil Ensuite Un deuxième outil Je l'appelais Combat Mais avant De combattre Demandez-vous Est-ce que cette discussion Vaut le coup De dépenser Autant d'énergie Est-ce que cette discussion Vaut le coup De se fâcher Avec la personne Est-ce que C'est plus important D'avoir raison Que de laisser couler Est-ce que votre réponse Ou votre argumentaire A une chance De faire changer d'avis Votre interlocuteur En général Quand On nous attaque Avec de la mauvaise foi La mauvaise foi Ça se repère Même la personne Qui parle Elle le sait Qu'elle est en train De faire preuve De mauvaise foi Moi quand je fais preuve De mauvaise foi J'en ai conscience Est-ce que Quand quelqu'un Fait preuve De mauvaise foi En face de vous C'est le bon moment Pour essayer De lui faire changer D'avis Quand quelqu'un Fait preuve De mauvaise foi C'est pour essayer De se conforter Dans sa propre pensée Parce que ça lui demande Trop d'effort De penser A quelque chose D'autre C'est inconfortable Et ça vient Heurter quelque chose Que la personne Croit savoir Et c'est pas agréable Donc est-ce que C'est vraiment utile De rentrer dans le tas Et de l'obliger A voir Je sais pas moi L'obliger A voir Les arguments A entendre Les arguments Que vous avez Est-ce que C'est le meilleur moment Pour faire ça Est-ce que La personne Est vraiment disposée A parler de ça Ou est-ce que C'est un pic Qui vous a été lancé Pour une quelconque raison Soit pour Soit pour vous embêter Tout simplement Pour créer un lien Avec vous Parce que des fois C'est juste ça C'est très maladroit Mais des fois C'est juste ça Des fois C'est pour Se protéger Soi-même On renvoie Un truc A l'autre Pour lui dire En gros C'est con Ce que tu penses Moi je pense mieux Ou toute autre chose Ça remplit toujours Un besoin Qu'on faire La partie 1 Du live Mais voilà Est-ce que ça vaut vraiment Le coup De rentrer en combat Souvent Dans ces contextes là Non ça vaut pas le coup Mais peut-être que vous Estimez que ça vaut le coup Dans ce cas là Vous irez au combat Mais voilà Alors Ensuite du coup Donc ça c'est pour la partie Combat Est-ce que ça vaut vraiment Le coup de combattre Selon certains Sujets Face à certaines personnes Un autre point C'est de se rappeler Que les critiques Elles sont dégainées Par des personnes Qui sont Alors Ignorantes Sur le sujet Ça veut pas dire Qu'elles sont ignorantes Totalement C'est peut-être juste Elles ne maîtrisent pas Ce sujet là Donc Elles critiquent Ou elles font preuve De mauvaise foi Parce qu'elles connaissent pas Du coup elles ont besoin De se sentir légitimes Ou de De rationaliser en fait Les choses Pour elles Donc Les critiques Sont souvent dégainées Par des personnes Qui savent pas Qui connaissent pas Le sujet Et Ou qui ignorent ce sujet Mais faut se rappeler Qu'on est tous ignorant Sur quelque chose Que c'est comme ça Et qu'on n'y peut rien Enfin si on y peut On peut se renseigner après Mais pour vous renseigner Il faut bien partir De la base zéro Donc voilà On est tous ignorant Sur certains sujets Et c'est comme ça Et c'est frustrant C'est sûr C'est frustrant C'est injuste parfois Parce qu'on va vous agresser Pour des choses Or que les gens savent pas Enfin Une personne va vous agresser Vérimement sur quelque chose Qu'elle ne maîtrise pas Donc oui c'est frustrant Et injuste Mais du coup Ça sert à rien De s'épuiser À essayer de convaincre Des gens Qui Ont pas envie D'écouter vos arguments En fait Ils parlent pas Quand ils critiquent Quand ils parlent De ce sujet là C'est pas pour avoir Une discussion avec vous C'est pour vous piquer C'est pour rester Sur la position Montrer qu'eux Ils savent Et vous non Et qu'eux Ils ont raison Et vous non Donc en partant de là En fait Ça sert à rien C'est inutile Là franchement C'est combat perdu C'est même pas la peine De se battre pour ça Là il n'y a pas D'empathie Il n'y a pas De réflexion Et c'est pas une discussion Il n'y a pas d'échange C'est des pics Mais il n'y a pas De retour C'est pas une discussion Donc du coup Là Quand on est face à ça Selon moi Il vaut mieux Essayer de lâcher Prise Et ça c'est facile à dire Mais en tout cas De lâcher Ce sur quoi On n'a pas d'emprise Vous ne pouvez pas Faire changer Les gens d'avis Comme ça Surtout Ces personnes là Ou dans ces situations là Les personnes Elles ne changeront pas d'avis Donc Peut-être Essayez Si vous voulez vraiment Qu'elles changent d'avis Peut-être parler Une autre fois Ou un autre moment En amenant la chose différemment Donc en lâchant Ce sur quoi Vous n'avez pas d'emprise Vous vous sentirez déjà Plus léger Plus légère Et ça vous fera Un point en moins Une pression en moins Un autre point Que je voulais aborder C'est que Les critiques C'est le reflet D'une frustration Intérieure C'est ce que je disais Juste avant Mais juste C'est dit avec d'autres mots Quand Par exemple Je reprends le sujet Du végétarisme Quand on vous critique Sur le fait Que vous soyez Végétarienne Végétarien Soit Ça met La personne Face à Une incohérence Quelque Il y a une Je vais rester sur le mot Incohérence Il y a une incohérence Dans le sens où Elle a entendu vos arguments Si vous faites ça Par exemple Pour La La douleur Que ressentent Les animaux Elle entend Et c'est vrai Il n'y a pas De discussion Alors il y a des gens Qui débattent sur Si les animaux souffrent ou pas C'est scientifique En fait Bien sûr Les animaux souffrent Ils ont des nerfs Ils ressentent la douleur Donc ça C'est une circonstance En fait Les gens Ils essaient de débattre dessus Mais ça C'est vraiment De la mauvaise foi Très poussée La circonstance Elle est là C'est un fait établi C'est scientifique C'est carré En fait On ne peut pas Débattre Sur ce fait là Donc Où est-ce que j'allais Donc ça touche Quelque chose En fait Elles se disent Ah oui Elle a raison Sur ce point là Mais moi Je continue à faire ça Donc est-ce que Je suis une mauvaise personne Et des fois En fait La réaction Elle est super vive Parce que Mais non En fait Je ne suis pas Une mauvaise personne C'est juste Toi Tu es con Tu Tu n'as pas compris Qu'en fait Ce n'était pas bien D'être végétarien Je ne sais pas Si vous voyez Où je veux en dire Mais en gros Les critiques Elles sont reflées D'une frustration intérieure Ou d'une incohérence intérieure Et notre cerveau Quand il voit Qu'il y a une incohérence Il y a une dissonance Il va Vous allez soit chercher À aligner Vos pensées Avec vos actions Donc là Enfin Vous Ouais Donc là par exemple L'action que les végétariens ont C'est Les animaux souffrent Je ne veux pas les faire souffrir Donc j'arrête d'en manger Ou Pour que ce soit aligné Quand même Mais que C'est trop C'est un gros sujet Et ben en fait Non Je vais garder la même action Mais je vais penser autrement Je vais me dire Non mais il ne souffle pas tant que ça Ou On est toujours fait comme ça Enfin Tout ce que vous en avez déjà entendu Voilà Donc là parce que Vous touchez un point sensible Du coup ça réveille de l'agressivité Ou de la mauvaise foi Il y a une incohérence Du coup c'est inconfortable Et à partir du moment Où c'est inconfortable Le cerveau Il ne cherche plus de rationalité Il cherche juste à aligner Penser 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 action Les pensées Avec les actions Ou les actions Avec les pensées Vous avez compris du coup Le lien Donc Pensez à vous rappeler ça Parce que vous êtes Face à quelqu'un Qui fait preuve de mauvaise foi Ou qui prend le sujet Très Très à coeur Alors qu'il n'y aurait pas À prendre le sujet comme ça Ensuite Je vous conseille de faire des pauses Vous n'êtes pas obligé De rester à table Pendant tout le repas Vous pouvez très bien vous isoler Si c'est mal vu Que vous sortiez de table Vous dites juste Je vais aux toilettes Vous avez le droit On est aux toilettes On l'a vu dans le live précédent Enfin la partie 1 Aller aux toilettes C'est un besoin Comment ils appellent ça D'élimination C'est un des besoins physiologiques C'est les besoins de base Personne ne peut vous en vouloir D'aller aux toilettes Donc si vous ne pouvez pas Aller ailleurs qu'aux toilettes Vous allez aux toilettes Et donc faites ces pauses là Pour respirer Pour vous isoler Pour retrouver vos moyens Si jamais vous êtes énervé Vous avez pleuré Vous avez Alors j'ai les chats autour Donc c'est un peu le bazar Donc vous vous isolez Pour retrouver vos moyens Quand vous êtes isolé Vous respirez Il y a Je vais vous présenter Deux Non Quatre Quatre exercices Le premier exercice Enfin les deux premiers Ça va être pour décharger Avant de repartir Et les deux autres Ça va être pour Rapporter du calme Donc le premier Ça va être Je ne vais pas le faire là Parce que Si je me lève On ne va pas me voir en entier Enfin bref Le premier Ça va être D'inspirer par le nez De garder l'air En apnée Et de sauter sur place Vous sautez jusqu'à ce que Il n'y ait plus d'air Ou jusqu'à ce que c'est bon Vous en aient marre Et Vous soufflez par la bouche Et vous arrêtez de sauter Vous relâchez Vous reprenez une respiration naturelle Et vous recommencez deux fois encore Toujours trois fois Les exercices Voilà Donc en sautant Vous pouvez imaginer Que vous êtes en train d'écraser Bon n'écrasez pas la personne Écrasez un comportement De la personne Que vous n'aimez pas Ou écraser un sentiment Qui vous est propre Ou une douleur Que vous ressentez Quand vous êtes énervé Voilà Écrasez quelque chose De désagréable Votre émotion propre Ou Une Un comportement Que vous n'aimez pas Chez l'autre Voilà Vous pouvez écrasez Avec vos pieds Vous piétinez Ça vous faites ça Trois fois avec la respiration J'inspire Je retiens l'air Je fais le mouvement Je souffle Et j'arrête le mouvement Et je répète deux fois encore Soit vous pouvez faire L'exercice du karaté Ça je vais vous montrer Vous inspirez par le nez Vous levez les deux bras Droits devant vous Vous fermez un point Vous le ramenez Et Vous soufflez Vous relâchez Vous relâchez Vous faites la même chose Vous inspirez Vous montez Vous fermez l'autre point Vous ramenez Et vous soufflez Et vous relâchez Et le dernier enchaînement Vous inspirez Vous fermez les deux points Vous ramenez Et vous soufflez Avec les deux points Vous relâchez Vous reprenez une respiration naturelle Pareil Là au lieu de piétiner Les choses qui nous encombrent Ou qui nous énervent Ou qui nous créent De la tristesse Qui nous créent Une émotion Qu'on n'a pas envie de ressentir Bah là Au lieu de piétiner Là vous faites avec les points Vous imaginez la même chose C'est le même exercice Enfin c'est Le même but Mais avec Au lieu que ce soit Avec les pieds C'est avec les mains Ça peut être pratique Si vous êtes en talon Vous n'avez pas envie De sauter sur place Vous faites avec les points Donc ça Une fois qu'on a déchargé Ça c'est deux exercices Pour se décharger Vous pouvez Rapporter du coup Maintenant Un peu de sérénité Ou autre émotion Qui vous est utile Et positive Et pour ça Ça ressemble un peu A l'exercice Que je vous ai montré Dans la partie 1 Vous allez inspirer Par le nez Levez les bras Devant vous Attraper Comme ça Avec vos mains Comme si vous attrapiez Un ballon Une bulle Et vous ramenez à vous Et vous soufflez Par la bouche Vous inspirez Vous attrapez Vous ramenez Et vous soufflez Par la bouche Pareil Donc ça Vous le faites Trois fois ici Ou un autre exercice Un autre exercice Dans le même but Vous pouvez faire Une nage Crawler Donc ça c'est pour Ramener quelque chose À soi Et vous pouvez aussi Aller vers En faisant un crawl En fait Vous inspirez par le nez Vous penchez un peu En avant Si vous êtes debout Et vous Vous nagez En quelque sorte Comme ça Avec les bras Vous alternez Vous tournez la tête A chaque fois Et une fois Que vous n'avez plus d'air Vous relâchez Le souffle Et les bras Et vous reprenez Une respiration naturelle Avant d'enchaîner Deux fois encore L'exercice Et là du coup Avec le crawl L'idée c'est D'aller vers Soit un comportement Idéal pour vous Soit un lieu De relaxation idéal Dans votre tête Où vous pouvez fuir aussi Enfin fuir Laissez derrière vous Quelque chose Mais là du coup Là je voulais plutôt Expliquer dans le sens Je vais vers Quelque chose De positif Pour moi Donc voilà Pour les exercices A faire Pendant ces pauses Durant le repas Ensuite Un autre Tips C'est de Trouver Une ou un allié Qui est présent A l'événement En même temps que vous Donc Ça peut être bien De se sentir Soutenu Ou de De parler avec une personne Qui vit la même chose Que vous En ce moment Ça peut être une personne Qui est là Pendant le repas de famille Ou quelqu'un A qui vous pouvez parler Par message Ou par téléphone Pendant la soirée Si ça va pas Ou si vous avez des situations Similaires Ça peut être bien D'avoir une Personne ressource Durant ce moment là Ou vous êtes mis d'accord Avant Que vous pouvez vous contacter Ou vous parler Pendant la soirée Si ça va pas Ça ça peut être Un bon outil Auquel on On pense pas forcément Mais Ça peut être Une bonne chose Je pense Ensuite Avant dernier point Pour essayer De Trouver des choses Positives Dans ce Repas de famille Cette réunion Je vous invite A observer Ce qu'il y a Autour de vous Pendant le repas Et essayez D'identifier Des choses Que vous aimez Ça peut être De la décoration Ça peut être La nourriture Que vous êtes En train de manger Ça peut être L'attention Les efforts Des personnes Autour de vous En général Si quelqu'un Vous invite Vous faire manger Il y a mis Un minimum D'effort Un minimum D'attention Il ou elle Et vous pouvez C'est quelque chose Peut-être Que vous appréciez Donc je vous invite A en prendre conscience Sur le coup Et essayez De voir Que Il y a des choses Positives Dans tout Alors Là C'est Encore une fois C'est si Le lieu Les personnes Ne sont pas Trop Toxiques Évidemment Si on vous fait Du mal Avec l'intention De vous faire Du mal N'appliquez pas Ces conseils Et mettez-vous En sécurité Si vous le pouvez Donc voilà Là je vous invite A répéter cet exercice Tout au long De la soirée Pour que votre cerveau Grimpe vers des Fréquences plus Plus hautes Et plus agréables Et que Ça vous rende La soirée Ou la journée Ou l'événement Plus agréable Moins désagréable Voilà Et enfin Le dernier tips Donc C'est plutôt Pour après L'événement Donc après L'événement Je vous invite A Si vous en ressentez Le besoin A vous défouler De manière physique Ça peut être Je sais pas Faire de la boxe Courir Faire du sport Crier Si vous êtes tout seul Sauter sur place Enfin voilà Ce que vous voulez Ou émotionnel Et ou émotionnel En écrivant Un flot de pensées Donc pour ça Vous prenez une feuille Ou vous ouvrez une note Quelque part Et vous écrivez Tout ce qui vous passe Par la tête Vous faites pas attention Aux fautes Ou A la bienséance De ce que vous êtes En train d'écrire Ou A la bonne formulation De ce que vous êtes En train d'écrire Et vous sortez tout Vous jetez tout Ce que vous avez A poser Et après Soit vous effacez Votre note Soit vous jetez la feuille Soit vous en débarrassez Soit vous fermez Juste votre carnet Si vous voulez le garder Et quand les choses Sont dehors Quand on est extériorisé Bah ça pèse moins lourd A l'intérieur On se sent plus léger On se sent débarrassé Du poids Et on peut passer A autre chose Voilà Voilà pour Ces conseils Pour passer Pour vivre De meilleures fêtes En tout cas Pour vivre De meilleurs moments Ensemble Si c'est votre but De passer un meilleur moment N'hésitez pas Encore une fois Si vous avez des questions A les poser Dans les commentaires Et voilà Et n'oubliez pas aussi De De prendre soin De vous Surtout Moi je vous souhaite Beaucoup de De courage Pour utiliser Tous ces tips Et puis pour affronter Ces situations Qui vous mettent mal à l'aise Sachez que vous êtes capable De faire Toutes ces choses Que je vous ai dites Et que Ça peut Bien se passer C'est une possibilité Qui est Envisageable Tout comme Ça peut mal se passer Mais c'est vrai Mais ça peut aussi Bien se passer Donc je vous envoie Plein de De courage De soutien D'amour Et si C'est Vraiment Trop compliqué Ou que Vous essayez De faire Ces exercices Mais que Vous n'y arrivez Pas tout seul Ou toute seule Vous pouvez Prendre un rendez-vous Pour vous faire Accompagner Moi je suis Sophrologue Certifiée Et diplômée Et tout ce qu'il faut Donc n'hésitez pas Vous avez Mon lien Dans ma bio Instagram Ou vous pouvez aussi M'envoyer un DM Sur Instagram Ou un mail Ou me téléphoner Vous avez Toutes les infos Sur ma bio Et dans le lien Vous pouvez Bénéficier D'un accompagnement Personnalisé Pour régler Vos problématiques Personnelles Si c'est Que ce soit En lien avec ce sujet là Ou avec un autre sujet Je vous remercie De m'avoir écoutée Jusqu'ici Et je vous souhaite De très belles fêtes Autant que possible Et je vous dis A bientôt Pour peut-être Un nouveau live Bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada